Déclaration de protestation contre la vie chère, la malgouvernance et la remise en cause des acquis sociaux. Les travailleurs du Bénin vivent depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016 diverses misères. Tout a commencé par le vote de la loi 2017-05 du 29 août 2017 fissant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main d'oeuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Cette loi a en effet été l'outil imaginé par le pouvoir pour précariser l'emploi et vider le contrat de travail de toute sa substance. Poursuivant son plan machiavélique contre les travailleurs, le gouvernement s'est attaqué à la loi portant exercice de droit de grève qu'il a modifié trois fois en l'espace de quatre années pour arracher le droit de grève à plusieurs catégories professionnelles et celles qui n'en sont pas interdites le sont presque, puisque limitées désormais à dix jours de grève pour une année. Comme si cela ne suffisait pas, le statut général de la fonction publique a été attaqué pour être désarticulé à travers les modifications opportunistes dont il a été l'objet par l'introduction pour la première fois dans le langage de la fonction publique du licenciement. De même, les dispositions liberticides ont été introduites dans le code pénal, la loi sur le numérique et d'autres lois nuitamment votées pour entraver la jouissance des libertés les plus élémentaires que le peuple béninois a chèrement acquise. Pendant ce temps, les inégalités se sont accrues entre les citoyens végétants de plus en plus dans l'extrême pauvreté et le personnel politique. Les amis, les parents, les alliés, les partisans politiques recasés dans les multiples agences créées pour désorganiser les ministères et institutions de la République avec des salaires mirobolants. Tenez, pendant que le préfet gagne 5 millions par mois, que le député a vu ses avantages multipliés, que le directeur de cabinet est à 3 millions le mois, que le salaire du ministre et du président de la République sont un mystère, les autres couches sociales sont exploitées et leurs acquis sont supprimés. Conséquence, la pauvreté est devenue endémique dans notre pays. Après avoir qualifié l'intelligentsia du Bénin de déserts de compétences, les fleurons de l'économie béninoise, les entreprises publiques et les autres administrations stratégiques ont été confiées à des expatriés. Est-ce que c'est bon ça ? Non ! Monsieur le président, vos compatriotes vont mal. Très mal. Oui, ils n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus. Ils sont fatigués. Sur le plan général, de la cherté excessive de la vie, de la politique fiscale asphyciante du gouvernement, de l'effritement vertigineux et continu de leur pouvoir d'achat, du sous-emploi et du chômage devenus endémiques, de la barbarie et des bavures policières, de l'inflation législative avec au compteur des lois chrysogènes, scélérates et réduisées des libertés individuelles et collectives, une diplomatie en lambeaux, un conflit évident avec les intérêts majeurs de la nation, etc. Sur le plan spécifique des travailleurs, tous secteurs confondus, de l'absence d'une politique sociale qui assure une protection et une sécurité sociale effectives en tout temps et en tout lieu, des salaires et revenus de misère, de la précarité de l'emploi, des inégalités créées et entretenues, du blocage et ou de la gestion calamiteuse des carrières, des licenciements injustifiés et massifs, du blocage des concours professionnels, du gel du recrutement dans plusieurs secteurs de l'administration, du blocage des plans de formation, du vol des carburants des travailleurs, et j'en passe. Monsieur le Président, voilà qu'en condensé, ce qui justifie l'initiative et l'effectivité de la présente marche au terme de laquelle nous exigeons la prise de mesures adéquates et à impact immédiat sur la cherté de la vie pour soulager les populations. L'ouverture sans délai d'un dialogue franc, sincère et producteur de résultats concrets en lien avec les revendications des travailleurs et les aspirations profondes du peuple, maintes fois portées à votre connaissance. L'évaluation de l'impact des réformes et mesures sociales sur le quotidien et la qualité de vie des Béninois. L'organisation sans délai d'une conférence sur la gouvernance sociale et les mécanismes de dialogue social adaptés aux défis d'un mieux-être partagé au Bénin. La rélecture et l'adaptation du cadre législatif aux principales attentes et aspirations légitimes des différentes composantes de la nation. La co-production des solutions à nos problèmes par le consensus. Ce consensus ayant valeur constitutionnelle dans notre pays. L'arrêt de la barbarie policière sur le peuple. La libération sans condition des 21 détenus suite à la marche du 1er mai 2024. la réintégration des 20 docker radiés le 9 mai 2017 pour faire de grève, etc. Monsieur le Président de la République, ainsi se présente le cri de cœur de notre peuple relayé par les organisateurs de la présente manifestation. Nous voudrions vous informer très formellement et solennellement qu'elle sera renouvelée autant de fois qu'il sera nécessaire pour changer la gouvernance en faveur des masses laborieuses. En tout état de cause, nous rendons votre gouvernement responsable des déconvenus qui découlera de toute représailles contre les organisateurs ou participants à cette manifestation.